Oui, bonsoir, je vous explique quelque chose de très très simple. En fait, je réponds à la question de l'un de mes gars, abonnés et autres. En fait, on parlait par rapport aux dalles. C'est-à-dire, chez lui, il se dit que le robot ne reconnaît pas le sens de porter, ou bien il fait porter toutes les dalles dans une seule direction, comme ça. C'est-à-dire comme ça. Mais je dis que le problème, ce n'est pas le robot, c'est plutôt la personne qui utilise ce logiciel. Voilà, je sélectionne toutes les dalles. Donc, après avoir placé les dalles, par exemple, je vais dire que je ne sélectionne que les dalles. Ou bien panneau par panneau, c'est mieux, par exemple. Ok, je sélectionne ce panneau qui est ici et je vais dire, voilà, et c'est quoi son sens de porter. Je viens ici, parce que je l'ai déjà mis, je clique sur modifier la limite. Vous voyez que le sens de porter, voilà, le sens de porter, sens de porter. Je viens ici, c'est moi qui choisis le sens de porter après avoir mis la dalle. C'est-à-dire, si je mets ça ici, quand je serai sur robot, la dalle va porter comme ça. Si je mets ici, la dalle va porter comme ça. Tu vois, donc je valide. Regardez, j'ai fait enregistrer. Ok, je viens ici, par exemple, sur cette dalle-là aussi. Je sélectionne, je dis modifier la limite. Voilà, cette dalle aussi porte dans cette direction. Ok. Maintenant, les deux autres dalles-là, je vais les faire porter dans la direction vers le haut, même si ce n'est pas la bonne direction, juste pour montrer cet exercice. Je clique ici, voilà, je prends le sens de porter. Je mets dans cette direction, ou bien ici. C'est la même chose. Ok. Je prends l'autre dalle ici. Ok. Je fais porter aussi vers le haut. Ça est là. Ok. Je valide. Je viens ici. Également, je fais modifier la limite juste pour voir le sens de porter. Le sens de porter, c'est ça. Alors, lui, je le mets dans ce sens-là. Donc, ça, ça, ça et ça dans une même direction. Je viens ici, je sélectionne, je clique ici. Je vois aussi ça, c'est dans cette direction. Donc, j'ai trois dalles-là portées dans une même direction et les trois dalles-là portées dans une même direction. Je m'en fous. Je mets ça dans n'importe quelle direction, juste pour vous montrer que le problème, ce n'est pas robot, en fait. Le problème, c'est nous. Ok. Je sélectionne, par exemple, je vais faire une intégration directe avec le logiciel robot structural. Du coup, il faut utiliser la même version entre Revit et robot structural. Je mets une pause pour faire cette intégration. Très bien. Donc, je valide ici. Voilà. Je viens, mon modèle, il est là. Ça, tout ça, là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de répondre à la question. Vous voyez? Déjà, vous voyez le sens de l'orthotopie sur robot, c'est le vert. Le sens de l'orthotopie, c'est la direction de X, ici. Tu vois? Vous voyez qu'ici, ça porte comme ça. Ici, 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 ça porte comme ça. Déjà, vous savez que c'est déjà bon. Donc, voilà. Ici, les dalles qui sont venues ici, sans vous mentir, ce n'est pas les dalles à audi. Ce sont des panneaux modèle coque. Quand je sélectionne comme ça, vous voyez que c'est le modèle coque. C'est-à-dire que c'est des dalles pleines. Du coup, il faut créer les modèles corps creux. Bon, les modèles corps creux, je les ai déjà créés. Donc, moi, je vous montre juste que je vais mettre toutes mes dalles là. Je vais les convertir en dalles à audi. OK? En dalles à audi. Et vous allez voir, par exemple, modèle corps creux. Et puis, je vais regarder le sens de portée. Voilà. Donc, je vais faire clic droit. Par exemple, je vais regarder ici au niveau des panneaux. Je laisse juste direction de l'orthotopie, par exemple. Je peux cocher ça. Ou bien direction de répartition des charges. Je fais appliquer. Appliquer ici. Et OK. Vous voyez, le robot ne prend pas le même sens comme ça. Ça dépend de moi. En fait, c'est moi qui donne à un robot quel est le sens de portée qu'il doit prendre depuis Revit. Et quand je modélise les dalles, je donne directement le sens de portée. Maintenant, si je suis sur le robot et que je voulais tourner cette dalle et que ça puisse suivre cette dalle. Je sélectionne la dalle. Je fais structure. OK. Rapidement. Structure caractéristiques additionnelles. Caractéristiques autant pour moi. Orientation du repère local des panneaux. Je vous ai dit que ça, c'est la direction de l'orthotopie. Donc, je vais cliquer ici. Je vais cliquer là. Définition de l'axe. Je vais cliquer ici. Et je vais dire orienter dans cette direction. Et puis, je fais appliquer. Et OK. La dalle est là. L'orientation est là. C'est venu un peu dans cette case-là. Voilà. L'orientation est là. C'est comme ça que vous pouvez faire pour orienter depuis Revit. Pour que le robot puisse reconnaître le sens de portée. Voilà. Et vous utilisez seulement ce que je vous ai appris. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada